... Bonjour M. Ben Saïd. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission Héouar. Je rappelle M. Ben Saïd, vous êtes fraîchement nommé à la tête de l'AFNACAM. Vous êtes président aujourd'hui de la Fédération nationale des agents et courtiers d'assurance. Dans un contexte en pleine mutation, la Fédération des agents et courtiers d'assurance a mené un bon nombre d'actions. Elle a saisi la DGI pour la problématique structurelle de la TVA. Elle a instauré un dialogue permanent avec la CAPS, que ce soit pour la réglementation ou avec la FMSA pour le problème du commissionnement. Vous attendez aujourd'hui l'amendement du livre 4 des assurances. Tout ça pour remédier un peu à toutes ces problématiques qui handicapent l'intermédiation en assurance. Aujourd'hui, il y a même de nouveaux risques qui guettent le secteur de l'intermédiation. Demain, c'est le grand rendez-vous des assurances de Casablanca. La thématique choisie et les frontières de l'assurance. Quelle appréciation faites-vous de cet événement ? Et aussi, quels commentaires pouvez-vous nous faire par rapport au choix des thématiques qui seront débattues demain ? Tout d'abord, le Maroc s'inscrit dans une mouvance de développement des assurances. Comme vous dites, les frontières s'élargissent de plus en plus. Et le fait qu'on sorte de notre cadre habituel de travail pour avoir des réflexions en profondeur sur notre secteur sont très intéressantes. Bien évidemment, le secteur de l'intermédiation est un secteur qu'il ne faut pas négliger. Parce que souvent, on pense que tout se fait uniquement au niveau des compagnies d'assurance. C'est vrai que le risque est pris par elle. Mais le volet conseil, accompagnement, montage de produits, des assurances, gestion des signes, beaucoup de choses dépendent aujourd'hui de l'intermédiation. Donc c'est important de l'associer à ce genre d'événement. Ce qu'a fait effectivement la Fédération des compagnies d'assurance, que je remercie pour ses invitations. D'ailleurs, en side panel, nous avons, en side event, nous avons nous-mêmes au niveau de la FNACAM et avec Yon Aïda, l'association française, mis en place aussi des thématiques que nous souhaitons aborder dans la mesure où il y a effectivement des mutations importantes dans le secteur aujourd'hui. Et il faut qu'on soit absolument ancré à cela. C'est un mouvement qui est mondial, que ce soit des risques nouveaux, que ce soit la digitalisation, toutes ces choses-là vont nous arriver et nous sommes capables et nous avons les moyens de subvenir un peu à ces problématiques en y apportant des solutions claires. D'accord. Depuis votre nomination à la tête de la Fédération nationale des agents et courtiers d'assurance, quels sont les chantiers que vous avez jugés prioritaires et sur lesquels vous êtes attelé ? Alors, comme je l'ai déjà exposé, depuis que je suis arrivé avec le bureau de la FNACAM et les 15 membres du Conseil fédéral, nous avons un souci de redonner un peu à notre profession d'intermédiaire ces lettres de noblesse qui ont été un peu bafouées ces dernières années. Et la première chose à faire, c'est ce qu'on dit depuis quelques mois, c'est d'abord de pouvoir nous unir entre nous. Aujourd'hui, il y a deux fédérations, une qui a 25 ans, qui est la FNACAM, et une autre, l'UMAC, qui a quelques années. Et nous pensons que si nous voulons pouvoir être en position de travail, de réflexion, de force, de proposition, nous ne devons pas chacun travailler de leur côté. Donc nous avons initié et encouragé, à partir de la FNACAM, ce regroupement dans une confédération. Donc nous travaillons sur cela. Nous avançons. Bon, moi j'ai tendance à peut-être aller un peu vite, mais j'estime que nous avançons, mais pas assez rapidement, parce que nous devons d'abord, avant d'attaquer des sujets de groupe, unir le groupe. Il ne l'est pas aujourd'hui. Donc cette confédération permettra d'un côté d'avoir toujours la FNACAM, qui s'occupera essentiellement du problématique des courtiers, et de l'autre côté, l'UMAG, qui s'occupera des problématiques des agents, mais avec des choses communes qui seront traitées au niveau de la confédération. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle j'estime, quand on dit ne pas mettre la charrue avant les bœufs, pour moi, c'est la première chose qu'il faut faire. Ça ne sert à rien de discuter sur des problématiques techniques avec les compagnies d'assurance ou les régulateurs, si déjà entre nous, nous ne sommes pas d'accord sur les grandes lignes. Justement, est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces grandes lignes ou ces problèmes qui bloquent, parce que nous avons l'impression que c'est un dialogue de sourds entre l'UMAG et la FNACAM ? Ah non, ce n'est pas un dialogue de sourds. Disons que nous, on a proposé, au niveau de la FNACAM, de créer une confédération qui a reçu un avis favorable et positif. Bon, nous voulons que ça aille plus vite parce qu'il y a des problèmes opérationnels au niveau du secteur qui attendent cela, tout simplement. Mais de la part de l'UMAG, il y a tout à fait un accueil favorable pour pouvoir avancer. Donc il y a des modalités aujourd'hui. Nous avons proposé des statuts qui sont en cours des discussions. J'espère que dans les quelques semaines à venir, ce problème sera derrière nous. Parce que la création de la Confédération n'est qu'un préalable. Après, il faut que les gens, les intermédiaires qui soient agents ou courtiers, adhèrent soit à l'UMAG pour les agents, soit à la FNACAM pour les courtiers, sous le chapeau de la Confédération. Donc après, moi, je souhaiterais qu'il y ait une quasi-totalité, voire obligation, d'adhésion. Parce qu'une fois qu'on aura tous adhéré, on pourra porter haut et fort nos voix. Parce que l'une de nos ambitions à la FNACAM, c'est de mettre en place un code de déontologie. Mais mettre un code d'ontologie du secteur, qu'il soit vis-à-vis des relations entre nous, intermédiaires ou vis-à-vis des compagnies, ça ne sert à rien de le faire s'il n'y a pas d'adhésion dans la Fédération. Si on n'est que 20% à être dans les Fédérations, il y a 80% qui ne vont pas respecter ce code de déontologie. Ce n'est qu'un exemple. Mais par contre, nous avons des sujets majeurs sur lesquels on s'est quand même attelé avant cette Confédération, parce qu'il y a des choses qui pressent. Il y a par exemple, le 3-4 mai prochain, les assises de la fiscalité. Et nous avons des doléances très précises, donc ça fait partie des choses que la FNACAM a déjà initiées, le fait de demander l'exonération et la suppression de cette TVA, qui est anormale, puisque c'est une exception régionale. Dans tout le porto méditerranéen, que ce soit en Europe ou en Afrique, je ne connais pas de pays qui applique cette taxe sur les assurances, puisqu'il y a déjà une taxe sur les assurances qui est payée au niveau de la prime. Donc c'est ce qu'on appelle une taxe dans la taxe. Donc ça, nous essayons avec... Vous espérez avoir une oreille attentive à l'occasion des assises de la fiscalité pour remédier à cette problématique, il faut dire, et l'handicapent la profession depuis plusieurs années. Chaque année, la profession, elle bataille pour régler le problème de la TVA à l'occasion de chaque loi de finances, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer enfin ce dénouement ? Alors, d'abord, les choses ne se font pas aussi rapidement que l'on souhaite en général, donc il faut chaque année revenir. Mais je pense que cette année, avec le sentiment que j'ai, après le dialogue avec la Direction Générale des Impôts, l'implication de la CGEM sur cette problématique, les assises de la fiscalité, l'absurdité régionale, le fait que les petits intermédiaires de taille petite, moyenne, souffrent énormément, et ça pourrait être une solution presque totale à leur handicap de rentabilité. On a tellement d'arguments qui se développent aujourd'hui que, franchement, je pense qu'on est dans le bon timing, dans le bon moment pour dire, il faut la supprimer. Au niveau de la DGI, on a eu une oreille totalement attentive et compréhensive du sujet. Maintenant, c'est un sujet qui s'insère dans un sujet plus global, de la neutralité de l'assurance, de la TVA, de la taxe dans la taxe qu'il faut supprimer, de beaucoup de choses qui ont un sens aujourd'hui, qui sont compris par la DGI. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver ? Moi, je fais partie des optimistes dont je dis que oui. Donc on n'a qu'à espérer. Oui, mais en tout cas, si ça ne se fait pas, ça sera un gros problème pour notre secteur. Franchement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans l'attente. On est plus de 2000 intermédiaires dans ce pays. Une bonne partie souffre. Et si on ne règle pas ce problème-là, c'est 14% de leur revenu qui est imputé, pas de leur marge, de leur revenu. Vous imaginez, vous donnez 14% de plus de leur revenu, une bonne partie d'intermédiaires qui aujourd'hui sont en difficulté vont sortir un peu la tête de l'eau. À côté de la problématique de la TVA, il y a aussi le problème du commissionnement qui date depuis plus d'une trentaine d'années. Les agents et courtiers d'assurance sont montés au créneau pour dénoncer justement ce commissionnement. Il a été prévu également une réunion avec l'AMFMSAR au courant du mois de mars. Est-ce que cette réunion a été tenue ? Alors, le problème du commissionnement, nous en sommes très conscients et ça fait partie des sujets prioritaires que nous devons traiter. Nous souhaitons, encore une fois, trouver un terrain d'entendre avec les compagnies d'assurance de manière constructive. Et je pense que le régulateur s'est même proposé d'y participer, d'être un peu le modérateur et le facilitateur de ce dialogue. Maintenant, de ce que j'ai compris, l'AMFMSAR attend que nous réglions notre sujet de la Confédération. Parce que pour eux, discuter de manière différente avec l'UMAG qui a sa manière de faire, et nous avec notre manière de faire, je parle de l'AFNACA, c'est quand même difficile. Donc, les dernières discussions que j'ai eues même ce matin avec le régulateur et avec l'AFMSAR, il y a un souhait de commencer à régler ce problème de Confédération et de faire une discussion unique avec le bloc des intermédiaires pour trouver des solutions. Et je peux vous dire qu'il y a des solutions qui pourront être proposées. Le sujet, ce n'est pas que le commissionnement. Le sujet, c'est le revenu de l'intermédiaire. Si on lui donne plus de revenus sous une forme ou sous une autre, ça peut être un commissionnement direct, ça peut être des produits de gestion de cynisme, ça peut être beaucoup de choses. Donc, la discussion peut se faire, mais en bonne intelligence avec les compagnies. Mais nous, en tout cas, au niveau de l'AFNACAM, c'est un sujet qui est prioritaire et qu'on va placer en première ligne avec la TVA dès qu'on aura réglé le problème de la Confédération. Alors, quand je dis en première ligne avec la TVA, parce que c'est le même sujet, que ce soit la TVA qui est injuste ou le remissionnement qui peut paraître injuste, c'est pour le revenu de l'intermédiaire qui n'est pas suffisant pour lui et pour sa rentabilité. D'accord. Une dernière question par rapport au livre 4 du Code des assurances. Vous attendez son amendement. Jusqu'à quel degré ce livre 4 va-t-il remédier un peu à vos problèmes, essentiellement en ce qui concerne la banque d'assurance, cette concurrence déloyale que vous subissez de la part des banques, essentiellement en ce qui concerne l'assurance crédit ? Alors, nous attendons avec impatience ce livre 4 du Code des assurances. À ma connaissance, il est encore au niveau du secrétariat général du gouvernement. Nous avons des attentes, nous avons aussi des envies un peu de l'amender aussi, parce que le temps est passé et qu'il y a de nouveaux besoins. Plusieurs sujets sont importants pour nous, et l'un des sujets, c'est celui dont on parlait sur notre panel aujourd'hui au niveau de la FNACAM, c'est le sujet de la formation de l'assuré, et le rôle de l'intermédiaire vis-à-vis d'assuré, nous avons une obligation, pas uniquement de vendre des contrats d'assurance, mais aussi de l'informer de ses droits pour qu'il soit bien conseillé. Nous avons des sujets importants, effectivement, sur le problème des succursales. Aujourd'hui, pour ouvrir une succursale ou une agence d'un cabinet dans une ville, en dehors de celle où nous avons les agréments, il faut prendre un nouvel agrément. Et c'est quand même compliqué aujourd'hui, on doit avoir une solution au problème géographique, et pour cela, il faut qu'on puisse avoir des succursales. Le problème aujourd'hui de la banque assurance et de la présentation de l'assurance, c'est quelque chose qui est important, je pense que le régulateur a pris conscience qu'il faut quand même qu'il y ait des limites à cette expansion de la banque assurance non contrôlée. Tout à l'heure, on parlait de responsabilité civile professionnelle. Comment voulez-vous qu'un banquier qui a un rôle de banquier puisse donner un conseil et en prendre une responsabilité, même légale, quand il n'est pas courtier, qu'il n'a pas passé son examen ? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui en discussion et sur lesquelles le livre 4 va nous ouvrir. Surtout qu'on accorde une grande importance au suivi, et il faut dire que la banque ne peut pas faire le suivi, elle ne peut pas l'assurer. Écoutez, est-ce que nous, courtiers, on demande à faire des opérations bancaires ? Non, chacun son métier. Après, l'avantage qu'ont les banques, c'est qu'elles ont un réseau, ils ont une capacité de diffusion qui est rapide, pour ce qui concerne surtout l'assurance-vie de personnes. On peut comprendre, et on voit ce qui se passe en Europe, que les choses peuvent se faire, mais elles doivent se faire progressivement, et en bonne intelligence, et surtout pas en négligeant le côté qualité de conseil et de couverture. Quand on oblige quelqu'un à prendre une assurance au niveau d'une banque, en liant à un crédit, pour l'avoir vécu, il n'y a pas une vraie opération de conseil avant de souscription. On prend, parce que c'est une formalité, et on y va, on ne lit même pas les clauses. Le jour où il y a un sinistre, on se retrouve des fois devant une carence de couverture, dû à un manque d'un conseil, ou dû à un manque de réflexion de la part de l'assuré, avant de souscrire. Donc c'est pour ça que le livre 4 doit prendre des dispositions qui protègent l'assuré, sur ce volet-là, et aussi qui protègent notre métier. Notre métier ne doit pas être bradé. Et d'ailleurs, l'une des actions que nous avons en tête au niveau de la FNACA, mais peut-être après au niveau de la Confédération, c'est de faire en sorte que nous soyons un ordre. Un ordre avec un accès bien réglementé, avec un accès peut-être même difficile, parce que c'est une profession où il y a un risque de conseil. Nous conseillons sur des choses tellement compliquées, sur lesquelles les conséquences financières et environnementales sont tellement importantes, qu'on ne s'improvise pas comme ça, intermédiaire d'assurance. Merci beaucoup, M. Binseride, pour toutes ces réponses et ces précisions qui sont intéressantes et pertinentes. Je rappelle, M. Binseride, vous êtes président de la Fédération nationale des agents et courtiers d'assurance. Merci. Merci à vous. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci.